Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le lundi 14 novembre 2022, 17h07 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient aussi des liens, des messages. On a quelques semaines de Noël déjà, ça passe vite, très, très vite. On parle souvent, entre nous, de civilisations extraterrestres. Qui sont sûrement toujours en train de nous visiter, qui ont sûrement des contacts aussi avec nos dirigeants, pas avec le commun des mortels, sauf pour l'étudier des fois. Mais ça remonte à il y a longtemps. On passait tous des crackpots, comme on dit par chez nous, des urlus berleux, des gens un peu failés. Mais maintenant, c'est un sujet qui est abordé par tout le monde. Par les médias traditionnels, par les militaires, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont témoins d'événements assez particuliers, qui sont incapables d'expliquer, et même le Pentagone, dans son rapport de l'an dernier, de 300-400 cas étudiés, il y en a au moins 130 à 140 qu'on est incapable d'expliquer, et puis on ne ferme même pas la porte. Justement, imaginez-vous, au niveau des agences de renseignement comme le Pentagone, la CIA, le FBI et d'autres, on ne ferme pas la porte à quelque chose qui viendrait d'ailleurs, d'un autre monde. Donc, les scientifiques aussi sont de plus en plus confortables à parler du sujet. C'est à tous les jours que je trouve des nouvelles, je vous en partage presque à tous les jours, de ces interventions-là ou de ces discussions-là entre scientifiques et gens des médias. On n'est pas étonné de penser qu'il y a sûrement une civilisation ou d'autres qui existent qui sont venus nous visiter. Il y a même d'autres théories. Je vous partage maintenant un lien de DNYUZ, un site que j'aime beaucoup, qui aborde toutes sortes de sujets politiques et aussi scientifiques. Et aujourd'hui, on aborde le sujet des civilisations extraterrestres dans les yeux de la NASA avec une théorie de quelques scientifiques qui travaillent pour la NASA qui est assez fascinante. Puis le titre, c'est « La NASA a une théorie expliquant pourquoi nous pourrions être seuls dans l'univers. » Donc, tu regardes le titre, tu te dis « C'est parce qu'ils vont nous dire qu'ils peuvent nous prouver qu'il n'y a pas d'autres vies. » Non, c'est que selon cette théorie-là, les civilisations, il y en avait plein d'autres, mais elles sont toutes disparues. Donc, fascinant. Publié le 11 novembre, en fait, mais on a eu accès à ça il n'y a pas si longtemps. De plus en plus d'astronomes en viennent à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pour eux, c'est une question de mathématiques et d'humilité. Avec potentiellement des billions de planètes porteuses de vie, pourquoi la nôtre serait-elle la seule à faire évoluer une civilisation de haute technologie? Mais si les extraterrestres existent, nous ne les avons pas encore rencontrés. Puis en parenthèse, en bleu, probablement. Probablement qu'on les a rencontrés, mais pas nous autres. Mais d'entre du commun des mortels, il y a plein des millions et des millions et des millions de témoignages. Puis tu peux aller remonter à il y a très longtemps. Même souvent, je vous le dis, dans les anciennes Écritures, on fait toujours référence à des anges qui descendent du ciel, des prophètes qui descendent du ciel, des chariots de feu, toutes sortes de personnages qui descendent du ciel sur des engins. Si tu vas dans des endroits aussi, il y a des hiéroglyphes qui font penser à des engins volants aussi très étranges. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces dans le monde ancien, mais il y a beaucoup de traces aussi dans le 18e, 16e, 15e siècle, 14e siècle, de témoignages aussi de gens ordinaires. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ordinaires voient des objets volants et non identifiés, des ovnis ou ce qu'on appelle les phénomènes aériens non identifiés aussi. Certains ont des rencontres plus rapprochées, certains sont allés jusqu'à dire qu'ils se sont faits enlever. Et il y a eu plusieurs films qui ont été faits là-dessus. Donc, mais sûrement que le contact plus officiel se fait avec des dirigeants, parce qu'ils ont des échanges à faire, puis c'est logique. Si tu prends une civilisation qui arriverait d'ailleurs, qui découvre la Terre, ou qui est venue même coloniser la Terre, puis qui garde le contact parce qu'ils ont besoin de la planète pour diverses ressources, puis diverses raisons, de notre force de travail, de notre esclavage, c'est normal que tu t'entiendrais, que tu rencontrerais, que tu négocierais avec les boss, les dirigeants, que toi-même t'as placés peut-être, ou des civilisations comme la nôtre, humaine, des civilisations éloignées viendraient rencontrer nos dirigeants. C'est plus payant pour eux autres de rencontrer des dirigeants, ceux qui sont en contrôle. Et tu voudrais garder ça plutôt discret, parce que tu le sais que ça pourrait provoquer vraiment tout un émoi dans la population, face à leurs croyances, face à plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'aime la phrase de l'article, même si les extraterrestres existent, nous ne les avons pas encore rencontrés, probablement. Vous penseriez que sur des billions de chances que la vie apparaisse dans l'univers, nous aurions déjà trouvé des signes d'une vie ou d'une autre vie intelligente, n'est-ce pas? Maintenant, une équipe basée au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le fameux GPL, en Californie, revisite une vieille théorie pour expliquer pourquoi on n'aurait pas rencontré ces civilisations extraterrestres. C'est la théorie du grand filtre qui postule que d'autres civilisations potentiellement nombreuses ont existé au cours de l'histoire de l'univers, mais elles se sont toutes anéanties avant d'avoir eu la chance d'entrer en contact avec nous. Encore plus effrayant, nous sommes également... Donc, si on pensait que nous autres on était faillés de la fesse gauche parce qu'on prétend qu'il y a des civilisations extraterrestres, qu'il y a des visites, et ainsi de suite, puis qu'il y a la zone 51, puis qu'il y a plein d'évidences, imagine-toi que ces scientifiques-là sont encore plus faillés que nous autres. La théorie du grand filtre, c'est qu'on ne les a pas rencontrées, elles étaient là, elles ont existé, mais elles sont toutes disparues. C'est encore plus faillés que nous autres, ça, là. Encore plus effrayant, nous sommes également sur la bonne voie pour nous filtrer hors de l'existence nous-mêmes, pour ainsi dire. En ce sens, comprendre pourquoi nous n'avons pas encore rencontré d'autres civilisations, c'est-à-dire ce que les extraterrestres ont pu faire pour se détruire. Donc, il y a un petit peu de moralité qui vient s'installer dans cette théorie du grand filtre. C'est-à-dire que ce que les extraterrestres ont pu faire pour se détruire pourrait détenir la clé pour sauver notre propre civilisation. Naturellement, hein, la clé pour sauver ça, eh bien, c'est que, naturellement, ce qu'ils auraient pu faire pour se détruire, ben, c'est le nucléaire, c'est les changements climatiques, c'est toute la même sauce qu'on nous vend, nous autres aussi, en ce moment. Donc, bien sûr, un astéoride pourrait avoir frappé la Terre avec suffisamment de force pour tuer à peu près tout sur la planète, et ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous pouvons empêcher. Mais les autres tueurs de civilisation que l'équipe de la NASA, le GPL, pense être susceptibles, sont également auto-infligés. La guerre nucléaire, des pandémies, changements climatiques, intelligence artificielle, non contrôlée, en fuite. L'équipe de Jiang attribue ses risques existentiels à ce qu'ils décrivent comme un dysfonctionnement profondément enraciné chez les êtres intelligents tels que les humains. Le dysfonctionnement peut rapidement faire boule de neige dans le grand filtre, cette théorie, ont écrit les chercheurs, donc, ils prennent ça vraiment au sérieux, et, dans le fond, eux aussi admettent qu'il y a des civilisations extraterrestres, mais elles ont disparu parce qu'elles se sont fait disparaître en ayant naturellement sombré dans la guerre nucléaire, des pandémies, des changements climatiques, et l'intelligence artificielle non contrôlée ou en fuite. Wow! Donc, toutes ces réformes exigent que l'humanité travaille ensemble, d'écrit l'équipe, l'histoire a montré que la compétition intra-spécifique et, plus encore, et plus important encore, la collaboration nous ont conduit vers les plus hauts sommets de l'invention. Donc, on fait une allusion, peut-être, au globalisme, au mondialisme, je ne sais pas. Et pourtant, nous prolongeons des notions qui semblent être l'antithèse d'une croissance durable à long terme. Racisme, génocide, inéquité, sabotage, la liste s'allonge. Vos-tu qu'est-ce qu'on vient mêler à tout ça? C'est fascinant. Avec la paix, l'amour et la compréhension et quelques percées technologiques majeures, nous pourrions survivre à nos propres tendances autodestructives et défier la théorie du grand filtre. Et si nous pouvons travailler ensemble pour passer le filtre, il va de soi que d'autres civilisations le pourraient aussi. Notre propre survie devrait nous donner l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, nous rencontrerons les autres survivants du grand filtre. Donc ça, c'est des scientifiques de la NASA qui pensent comme ça. Donc, on a fait un grand pas et ils sont encore, on dirait, peut-être plus faillés que nous autres. Nous autres, on ne s'était pas rendus jusqu'à là. Mais c'est fascinant de réaliser que maintenant, c'est accepté. C'est accepté par tous l'idée qu'il y a des civilisations, selon eux, elles sont déjà disparues, mais elles étaient là. Mais selon nous, c'est qu'elles sont encore parmi nous et qu'elles nous visitent et qu'on les voit souvent et les militaires les voient souvent puis de tous les pays puis les simples citoyens aussi puis qu'il y a des traces dans l'histoire puis il y a des traces maintenant puis il va y en avoir dans le futur. Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est sûrement une question d'intérêt. Tout est une question d'intérêt. Si nous autres, on a des intérêts puis on s'en va explorer partout dans l'univers, bien, il faut que tu comprennes qu'à l'inverse, ça va se faire aussi. Si on veut même aller coloniser Mars, bien, il ne faut pas penser que peut-être ces gens-là sont venus nous coloniser aussi, que nous sommes nous-mêmes le fruit de ces expérimentations-là et nous sommes nous-mêmes extraterrestres qui sommes aboutis ici pour des raisons X, Y ou Z. Donc, c'est fascinant. Il y a d'autres critiques qui pensent que toute la théorie du grand filtre est de la foutaise. Il est possible que nous n'ayons pas encore rencontré d'extraterrestres, non pas parce qu'ils sont tous morts, mais parce que, eh bien, nous ne les avons pas encore rencontrés. L'univers est vaste, même s'il existe des milliards de civilisations extraterrestres prospères. Elles sont presque certainement toutes très éloignées. Il va falloir de la patience et beaucoup de recherches pour finalement les trouver. Donc, voyez-vous, on en est rendu, là, à l'acceptation de ça par la science. C'est fascinant. Je voulais vous partager ça. J'aime ça vous partager des trucs qui sont rationnels concernant le sujet des expérimentations. extraterrestres. Et c'est fascinant. Il y en a plein. Et à tous les jours, je peux vous en découvrir. Là, je n'ai trouvé un autre. Mais, quel changement! Et c'est formidable. Puis, on s'en va sûrement vers, peut-être, mais en tout cas, ils sont là, ils sont parmi nous, ils ont toujours été là. puis, vous en avez peut-être rencontré vous-même ou vécu des expériences comme moi, j'en ai vécu. J'ai vu des choses dans le ciel, autant aux États-Unis qu'au Canada, qui sont inexplicables. Un jour, on aura peut-être cette fameuse rencontre qu'on décrit souvent, hein, dans les films. Mais moi, je l'attends avec la patience. Je vous laisse le lien et vous irez lire ça. C'est fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada